On a normalement, on a plus de colonisateur, on a perdu en fait toute notre histoire là, d'accord, donc on n'a plus de colonisateur, il va nous falloir typiquement, moi je mettrais expansion, ça serait pas mal, et peut-être même exploration, pourquoi pas, mais en tout cas je pense qu'expansion ça serait intéressant. On pourrait mettre après, je ne sais pas, on regardera après ce qu'on fait de ce côté là, normalement le régime de l'Angleterre c'est monarchy anglaise, puis ils nous ont mis sur le fait qu'on était monarchy anglaise, on a Shabash, dirais-je, le mohican, avec un mariage royal, du coup on est sorti de nos fédérations, tout ça, on n'a plus d'alliés, Si, on a nos alliés, mais on n'a plus le reste, ok, on a des offres d'alliance, de Po, Atas et Abenaki, forcément très très intéressant. La France, qu'est-ce que tu penses de nous ? Ça va encore, tu ne nous détestes pas fondamentalement, on va essayer d'améliorer un peu les relations avec toi, ça peut être utile. Et puis on peut faire des troupes, on peut faire deux troupes, c'est déjà ça, mais ce n'est pas énorme. On peut faire des chevaux maintenant, est-ce que ça vaut la peine ? Regardons un peu les doctrines qu'on a dans ce pays. Plus 15% de vitesse de recouvrement des réserves militaires, plus 100% prestige tiré des batailles, on a plus 10% de morale terrestre, coût des doctrines, moins 10%, productivité, plus 10%, modification du coût de la stabilité, moins 10%, agitation dans le pays, moins 2%, modification des réserves nationales, plus 20%, et puis croissance coloniale générale, plus 25%. Ok, donc partir sur quelque chose de coloniale, ça me paraît évident. Le reste, pas particulièrement. Peut-être que c'est ça, Vida, je ne sais pas. Faisons deux caves quand même, ça peut servir. Particulièrement en Gamer, j'allais dire early game, on n'est plus tellement en early game en fait. Mais faisons quand même tout ça. Et puis tant qu'on n'a pas de colonisateur, ça va être compliqué de s'améliorer vraiment. On aura de la peine à faire face aux Européens s'ils décident de nous arriver dessus. Et le problème, c'est qu'ils risquent de le faire. Parce que je ne sais pas si l'Anglais va garder ça, ou s'il va se faire bouffer ça par la France. Mais c'est le problème, c'est qu'on se met du coup en position de proie assez facile à vaincre. On aurait peut-être dû attendre en fait que je récupère la presse à imprimer, mais ça va prendre des plans de tout instant, je pense. Continuons notre développement. Il va falloir encore une petite fois, je pense. Bon, vous me direz, c'est un monde de deux par mois, je ne l'avais même pas vu en fait. Donc on va arrêter de développer. Et on va pouvoir prendre la presse à imprimer nous-mêmes tranquillou. C'est une bonne chose, on va dire ça comme ça. Voilà, ça a été adopté, donc on peut prendre ça. Effectivement, on adopte l'institution, merci. C'est vrai que les colons ne vont pas s'en servir. Mais cela dit, l'économique, je suis assez d'accord. C'est ce que je voulais faire moi-même si je ne partais pas sur l'expansionniste. Mais est-ce qu'ils ne vont vraiment pas s'en servir ? Parce qu'eux, ils ne s'en servent pas, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'ils doivent avoir les moyens. Le problème des Mohicans étant que financièrement, ce n'est vraiment pas la joie. Donc c'est vraiment compliqué. Il faudrait attendre de faire quelques bâtiments, j'imagine, pour que ça puisse un peu valoir la peine. Peut-être, on est sur une pointe parce qu'il y a des céréales. Effectivement, économique pourrait être intéressante. Ensuite, quantité... Je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si une doctrine militaire pour eux... Enfin, de toute façon, militairement, s'ils se font attaquer. Je pense aux Anglais, notamment. Ils ne vont pas s'en sortir, qu'ils aient quantité, qualité ou tout ce qu'ils veulent. Je ne sais pas ce qu'il leur faudrait. À mon avis, ils auraient meilleur temps de prendre presque diplo ou quelque chose comme ça, pour qu'ils aient une meilleure réputation, qu'ils ne se fassent pas attaquer ou des choses dans ce goût-là. On a un Cassius Belli d'insulte contre l'Angleterre. Mais pour le moment... Ok, on va prendre écho. On va prendre Exploration. Et puis, effectivement, une militaire, ça me paraîtrait de circonstance. Alors, l'éclair gagne, disons d'influence, ils peuvent, il n'y a pas de souci. Et puis, mettons quantité. Je n'ai pas envie de réfléchir à profusion pour être un match. Ça m'arrange de déléguer. C'est possible, Vida, du coup. Ouais, c'est un peu ça. La pierre, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on a fait vite de ce côté-là. Mais bon, ça reste dans une position précaire, quand même. Ils sont proches des Anglais, qui peuvent faire une revendication quand ils veulent. Et fondamentalement, ils ne sont pas beaucoup plus forts qu'avant. Peut-être, ça aurait été beaucoup plus intéressant pour nous de rester dans cette région-là, typiquement. On a perdu notre relation diplomatique. On peut refaire un bâtiment. Alors, prod. Ouais, c'est tout nul ce qu'on produit. Commerce peut être intéressant. Moins inintéressant, disons, par rapport à tout le reste, de toute façon. Donc, allons-y. Faisons un truc de commerce. Et puis, regardons ce qu'on fait, d'ailleurs, avec nos commerçants. On en a un qui, ouais, qui gagne ici. Et un qui amène depuis là-bas. Ouais, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. Ouais, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. C'est très bien. Et puis... On va quand même essayer d'améliorer un peu les relations avec eux. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait en grande partie, quand même. Mais bon, on ne sait jamais. Et puis, les Français, on ne pourra pas vraiment s'allier. Non, on ne pourrait carrément pas s'allier. On voit qu'ils sont en guerre. Ouh, guerre de la Ligue protestante. Voilà qui est très, très intéressant. Donc, la guerre a été déclarée. Les protestants ont déclaré la guerre. Ok. Je me réjouis de voir ce que ça donne. Et puis, du coup, on va... C'est donc renforçant le salvage. Les nobles perdent 10 de loyauté. On perd 15 de puissance diplomatique. On va perdre 15 de puissance diplomatique. On gagne 4-3-3. Ça va encore. On a pris des... Angleterre... On a... Ok. On a pris ces doctrines, surtout pour forcer l'IA à les utiliser. Mais nous, on va vraiment essayer de... Si on a la possibilité, ce qui ne devrait pas être le cas, vu qu'on va s'arrêter dans quelques mois, ce serait de prendre plutôt les techs, honnêtement. Voilà. Donc, on peut déjà commencer à parier sur notre prochaine destination, qui, cette fois-ci, je l'espère, ne sera pas encore un indigène. Auquel cas, encore une fois, je pense qu'on va... On fera effectivement le joker dont on parlait. Surtout, comme je dis, pour moi, ce n'est pas très intéressant à jouer. Je pense que, pour vous, ce n'est pas très intéressant à regarder, non plus. Alors. Voilà. 1580. Ok. C'est parti. Allez, moi, je vais dire qu'on va... On va jouer le Brandebourg. Le Brandebourg, là, ce serait... Ce serait... Ce serait fat. Alors, les Ottomans, avant, on parlait de Ming, Japon, etc. On va voir ça. Je pense que si on se trouve dans un pays qui est au centre de la guerre, de la guerre des Ligues, ça pourrait être très, très intéressant. Ayutthaya, japonais. Ok. Mayence. Ok. Donc, à voir, on peut jouer une OPM de l'Empire ou des Indigènes avec ce système. Pourquoi pas. Alors, bon, premièrement, ça, sinon, ça va être la Cata. Et Mayence. Et on a réussi à tomber sur le seul... La seule province allemande qui n'est pas dans la guerre des Ligues. Ok. Bref. Oui, oui, Pierre. On aurait regardé, de toute façon, c'est clair. Typiquement, alors, je pense... On n'a pas parlé de la possibilité de rejouer un pays qu'on a déjà joué. Je ne sais pas si... Si on retombe, typiquement, je pensais à Chikachas. Moi, je n'aurais rien contre rejouer Chikachas. Parce que là, on pourrait aller coloniser dans cette direction-là, par exemple. Là et là. Et puis essayer de les réformer. Et puis là, on aurait une nation qu'on pourrait peut-être utiliser. Je ne sais pas si on peut le faire avec ça. Mais je pense que oui, parce qu'il ne va pas se souvenir de tout ce qu'on a fait. Et puis, en dehors de ça, est-ce qu'on décide dans ce cas-là, quoi. Ensuite, Charwas. Alors, Charwas... Parce qu'il sait quand même... Pour nous, ça allait très très vite. Mais il sait... Oh, les Inca, mon Dieu, c'est vrai. Il s'est passé quand même des choses en ces 15 ans. Je vais juste tenir à jour ma petite feuille. Et puis, la musique est bizarre. Dans quel sens bizarre ? Pas assez forte, trop forte. Elle a de la disto. Je n'en sais rien. Donc, Charwas n'a pas bougé. Ensuite, on a Venise. Alors, Venise... Venise subsiste. Contre vents et marées. Venise subsiste en guerre contre Ferrar pour changer. Ensuite, le Mali. Alors, qui était dans une guerre de coalition. Ça ne s'est pas très bien passé pour la coalition. Donc, le Mali, je pense que... Voilà. Je pense que le Mali, c'est peut-être notre plus grande réussite jusque-là. Honnêtement. Haïr, malheureusement, du coup, s'est fait un petit peu bouffer durant sa guerre de coalition. C'est un peu dommage. Ils ont perdu quelques provinces. Ils ont toujours, cela dit, Songhai comme marche. Ce qui est assez intéressant, le style. Ouais, alors, il y a peut-être une musique particulière. Genre de drums and guns and steel. Quelque chose comme ça. Ensuite, on a joué Chikachas. Donc, on a regardé. Il ne s'est évidemment rien passé. Parce que ces joueurs de pays ne font rien. Trêve. Oh, mon Dieu. Ouh là là. Trêve est... Ben ouais, en fait, si on peut jouer Mayence, c'est que Trêve est mort. Ben, pas mort, mais... Parce que Mayence, ça faisait partie de Trêve. Ok, alors, t'as des trêves. Une trêve avec le Brunswick, jusqu'en 83. Ok, mais ça, je ne vois pas trop le rapport. Trêve avec la Bavière. Mais ça, c'est celle qu'on avait mise, nous, à mon avis, quand on était Memmingen, dans cette guerre-là. La trêve avec Lubeck. Alors, la trêve avec Naples, Milan, Ravensburg-Memmingen, Salzburg-Saxe, Lorraine, Cologne, Autriche, Bohème, France, Alsace, Écosse, Ottoman-Hongrie. Je pense qu'en fait, ils étaient dans la guerre. Ils étaient dans la guerre des ligues. Et ils ont été sortis. Et pour en avoir été sortis, ils ont dû redonner tout ça. à mon avis. Guerre des ligues qui fait toujours rage, cela dit. Effectivement, la France est on fire. Ils sont carrément un doigt à l'Angleterre, là-dedans. L'Angleterre, ce n'est pas leur game. La France, donc, est en guerre, dans cette guerre des ligues. Ouh, les Ottomans. Ouais, Brandenbourg, t'es ivre. Non, mais le Brandenbourg, t'es ivre, ce n'est pas possible. L'Espagne, ok. La Pologne, la Lituanie. Ouais, je suis... Je ne suis pas... Je ne suis pas... Ouais. Effectivement, on est révoltés aux Pays-Bas. C'est des séparatistes. Mais malheureusement, ils se font occuper par la France, par contre. Séparatistes flamants, cela dit. Pas des séparatistes néerlandais. Là, des séparatistes néerlandais. Donc, effectivement, le Brandenbourg, avec, dans cette configuration-là, donc avec comme allié, qu'on va qualifier de majeur, on a la Pologne, la Lituanie et l'Espagne, a déclaré la guerre à la Ligue, qui est maintenant, l'Empereur est saxon, cela soit dit en passant, a déclaré la guerre à la Ligue catholique, qui avait la Hongrie, mais donc pas n'importe quelle Hongrie, cette Hongrie-là, le Danemark, la Suède, la France, la Russie et les Ottomans, ainsi que l'Autriche et la Bohème. Voilà. On aura un empire catholique, les gens. Je pense que ça fait peu de doutes. Si, si. Ils y sont peut-être plus, cela dit, mais ils y étaient au début. Non, non, ils ont été sortis. Mais ils y étaient au début. Ok, bon, on va remettre la TI. Voilà. Et on va tout de suite regarder où on en est avec Mayence. Alors, comme tout bon Suisse, on va d'abord regarder le côté financier des choses. Ça, ça semble être tout à fait fonctionnel. La province qui doit être assez jolie. Petit monde, produit du papier. De ce côté-là, 2-6-2, Duc, c'est un Duc, donc on a effectivement la légitimité. Mayence, si je ne me trompe pas, à la base, normalement, c'est un évêché. Ouais, on a effectivement un Big Blue Blob. D'ailleurs, l'Espagne, qui était un petit peu peut-être la puissance qui pouvait un peu contenir les Français, risque de perdre une bonne partie de leur territoire impérior. Et ça, ça risque de ne pas être très très bon pour eux. Je peux faire un rapide tour du monde, effectivement. Alors, bon là, on a vu. On peut peut-être jeter un coup d'œil plus éloigné. Donc l'Angleterre, très très mauvaise passe. L'Espagne qui va très bien. Qui allait très bien. La France qui va plus que bien. Qui va être un gros gros problème. Enfin, pas un gros problème. Une grosse grosse force durant cette partie. Les Ottomans, qui étonnamment sont bien bien occupés par le Brandebourg. Ils ne vont pas bien dans cette guerre. C'est assez surprenant. Perse, Sindh. On n'a pas vu. On n'a pas regardé Sindh, en fait. Pardon, en tant pour moi. C'est vrai que je n'ai pas pensé à regarder Sindh. Sindh, on le voit. Donc, il a pu attaquer les Timurides. Qui maintenant, on leur indépendance 40 par là. Parce que les Timurides qui sont une sorte de maladie vénérienne. Qui se baladent entre la Perse et Sindh. Mais Sindh a bien récupéré. Elle a récupéré toute une partie ici. Elle a mangé un peu de l'Afghanistan aussi, me semble-t-il. Avec la Transoxiane. Peut-être, s'ils étaient alliés, ça ne me surprendrait pas trop. Est-ce qu'ils sont toujours alliés avec les Ottomans ? Non, ils ont perdu leur alliance avec les Ottomans. Ce qui n'est pas forcément une extrêmement bonne chose pour eux. La France Empereur, ce serait un désastre. Oui, je pense que ce ne serait pas très très bon. Mais actuellement, c'est la Saxe. Il n'y a pas tellement de risques. Peut-être... Non, non. Pour le moment, ce n'est pas trop un problème. Les Mamlouks, effectivement, sont morts. Enfin bon, c'est un truc qu'ils font régulièrement, ça. L'Ethiopie est morte. Mais morte, il n'y en a plus. Elle n'existe plus. Ça, c'est tout à fait surprenant. Kaffa et le Yémen. Et la Lodi, on va dire, sont partagés, les morceaux. Là, on a bien vu ce qu'il en était. Congo, ici. Monomotapa, là. Imerina et... Oh, oh, oh. Betsimi-Saraca. Voilà, ça, c'est dit. Là, au sud, on a vu que, ouais, malheureusement, les Incas se sont fait bouffer. Le Brésil est, on va dire, divisé un petit peu horriblement entre espagnol et portugais. La Plata, donc l'Argentine, est espagnole. L'Australie n'est toujours pas colonisée. Le Brunei et le Koutaï. Donc, le Brunei a le dessus sur le Koutaï, mais ce n'est pas encore fait. Il reste encore de quoi faire à Borneo, à mon avis. Là-bas, on voit que le Brunei, par contre, se fait plaisir ici. C'est assez surprenant. Ce qui me fait me dire qu'ils ne seraient peut-être... Non, ils ne sont pas en train de coloniser. Ce n'est pas possible. Mais comment c'est possible que... Je ne sais pas. C'est bizarre. Enfin, il y a du Brunei, ici. Pasayla, Malaka, Ayutaya qui s'en sortent tout à fait correctement. Très, très bonne partie d'Ayutaya. Il reste un tributaire de Ming, mais avec beaucoup de désir de liberté. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour eux. En Japon, le Japon est plus ou moins unifié. Et unifié, en fait. Il ne reste plus grand-chose à Hosokawa. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas... Ah, si, parce que... Non, 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 mais à Chicago... En fait, ils pourraient théoriquement former le Japon, non ? Pourquoi ils n'ont pas encore formé le Japon ? C'est surprenant. Il n'y a plus de Corée. On a les Manchus. Qui sont un ennemi, d'ailleurs. C'est marrant. On n'a pas forcément régulièrement les Manchus. Généralement, les Coréens s'en sortent plutôt pas mal. Ici, on a Ming. Ok, bon, qui Ming. Le Tibet, qui est très, très gros. Mais comme d'habitude, toujours relativement faible, j'imagine. Bien qu'ils ont quand même des provinces bengalaises qui doivent être relativement intéressantes dans cette région-là. Le Bengal s'en sort correctement, mais sans plus. Ce n'est pas la joie. D'ailleurs, Sindh... Non, Sindh n'est plus en guerre. Mais eux, sans guerre contre le Bengal, sont en train de se faire bouffer par le Bengal, Andra et Malwa. Ok, ça, c'est une situation assez pourrie pour eux. Vigyanagar s'est fait bouffer par Andra, à peu près, et Malwa. Malwa qui va gagner la bataille des Indes, je pense. Les Qing. Ouais, bon, là, on voit que... Je n'ai pas regardé, mais ça ne se passe pas très, très bien. Ils sont en guerre contre les Buriat, et ils ont un petit peu de peine. Non, ce n'est pas possible. Non, non, ça va. Allez, je pense que c'est juste que pour le moment, ils ont été pris à dépourvu ou dépourvu, je ne sais pas quoi, parce que, quand même, ils ont les Manchus en des provinces, en Corée, qui sont des très, très jolies provinces. Donc, je pense que, d'un point de vue du développement par rapport aux Buriat, il n'y a vraiment pas photo. Donc, ça me surprend qu'ils soient autant occupés ici, pour être honnête. Ouais, c'est étonnant. Enfin, bref. Je ne pense pas. C'est toujours difficile de se battre contre Ming, particulièrement pour une IA. Donc, je doute qu'on ait un frère au Qing. Ce serait intéressant, mais j'en doute. Puis, je crois qu'on a gentiment fait le tour. Donc, on va revenir sur nos préoccupations directes, c'est-à-dire de voir un peu comment on va faire pour développer un peu Mayence, au plus possible. Alors, nos doctrines. On a les doctrines divines. OK. Je ne les connais pas, donc on va les regarder. Missionnaire plus 1. Vitesse de recouvrement des réserves militaires plus 15%. Et coût de conversion culturelle moins 10%. Oh, OK. Mais non, mais pas OK. En fait, c'est tout nul. C'est tout nul. Mais bon, bref. Ça, ce n'est pas nul. Discipline de 5%. OK, cool. Modification de coût de la stabilité moins 10%. Coup de légitimation moins 10%. C'est cool aussi. Particulièrement légitimation. Défense d'efforts plus 25%. OK. Puissance démissionnaire plus 2%. Ça peut être intéressant. Je n'irai pas plus loin. On a pris les doctrines religieuses, évidemment. On avance, soldats chrétiens. Croissance globale des garnisons plus 10%. Effectif des garnisons plus 10%. Tendre l'autre joue. Attrition des troupes et d'une plus A. Et puis, modification nationale d'impôt plus 10%. Ce qui, là, pour le coup, n'est pas dégueu. Tu parles du... Le mandat célestui. On peut vite regarder ça. Il est... Voilà, voilà. Il gagne plus point 20. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Il est déjà à 88. Ils ont déjà 4 des réformes célestes qui sont passées. Ouais, c'est une game tranquille pour Ming. Il n'y a pas trop de problème. Ensuite, les doctrines qui ont été prises. Doctrine religieuse, défensive, économique et diplomatique. Alors, diplomatique, défensive, économique, j'aime bien. Religieuse, ici, je ne suis pas ultra convaincu. Particulièrement quand on a déjà une puissance démissionnaire tout à fait élevée. On est protestant. Actuellement, on est une OPM, donc on n'a pas tellement de raisons d'avoir des problèmes de ce côté-là. Ouais, pas forcément convaincu. On n'a pas encore suffisamment de puissance quéricale pour en faire quelque chose, mais c'est pas grave. On a 7 troupes sur 7. On a un autre troup, il n'y a pas de souci. Financièrement, on a vu que c'était relativement tranquille. Si je commence à payer mes troupes, je me retrouve même encore un bilan excédentaire. Ça va très bien. 2-6-2, il serait intéressant pour nous d'avoir des points diplô, parce qu'on cherche à passer ça. Et puis, ouais, militaire. Militaire surtout, parce qu'on veut passer l'attaque militaire. Donc là, tu vas nous prendre un discipline plus 5%, volontiers. Ensuite, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue diplomatique, on n'est pas Hosokawa, on est allié à Montferrat. Pourquoi pas ? Défensif, c'est très bien. Ouais, j'aime bien défensif, c'est un bon groupe. Tout à fait. Ça, c'est juste extrêmement violent. Plus 15% de morale, je trouve. Ça, c'est très très bien aussi, j'aime beaucoup. Ça, c'est utile, franchement, c'est pratique. Modification d'entretien terrestre, plus 5%, bon à prendre. Maintenance des forteresses, moins 10%, aussi, mine de rien. Non, on n'a pas de forteresses, on a une forteresse de niveau 1, donc bon, c'est pas très utile pour le moment. Vitesse de renforcement, c'est très bien aussi. Attrition terrestre, ça peut être pratique. Et attrition des troupes ennemies, bon, voilà. Mais moi, c'est surtout ce entraînement que je trouve vraiment cool. Et puis après, alors, on peut regarder d'ailleurs les politiques. Agitation d'un pays, moins 1, modification du coup de la stabilité, agitation d'un pays, moins 1, une télétrie juste plus 20%. Et c'est tout, en fait. Tout le reste, ça me demande... Wow, ok. Ça me demande les doctrines diplomatiques. Ouais. C'est étonnant pour dire qu'on en a déjà 3 qui sont passées. Bon, on en a 2 qui sont admins, donc a priori, les admins ne vont pas fonctionner ensemble. Donc qu'on ait une avec là et une avec là, ça me... Ouais. Ok. Donc, d'un point de vue diplomatique, il y a du boulot à faire, déjà, je pense. Mais bon, on doit avoir les slots, puis on doit avoir la réputation aussi. On a peu de légitimité, c'est le problème. Mais on n'a pas les... Ah bah non, on ne les a pas encore, en fait. On ne les a pas encore. On est en train de faire les doctrines diplomatiques. Ok. D'accord. Mais on a la place, quand même. Ça, c'est pas un souci. tatatam. Et puis, il y a synergie avec les doctrines divines. Ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai que ça va être horrible. Ça va être horrible à prendre. Il faudrait... D'ailleurs, ça serait très intéressant pour nous, presque, de faire un fort ici, en fait. Même si c'est une province qui n'est pas idéale pour ça, mais c'est un fort qui serait très, très difficile à prendre. Je pense que ça serait presque nécessaire de le faire, en fait. Pour le moment, surtout, ce qu'on veut, c'est regarder un petit peu les doctrines. Enfin, pas les doctrines, pardon, mais les alliances qu'on peut aller chercher. Alors, il n'y en a pas pour le moment. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Brunswick, me semble, n'est pas dégueu. Ouais, Brunswick. Non, pardon, c'est la frise. La frise n'est pas dégueu. Alors, voyons voir. Qui sont nos rivaux ? On a Hansbach, le Palatina et l'Alsace. Pardon. Hansbach, tu es allié avec Cologne. Tu as comme rivaux Wurtenberg, Nuremberg et nous. Wurtenberg, c'est toi. Il y a moyen. On peut aller regarder ça, pourquoi pas. Nuremberg, c'est toi. Et toi, je crois que tu acceptais. Tu n'étais pas loin. Tu étais presque déjà accepté une relation. On est en train d'améliorer les relations avec Trèvres pour une raison que j'ignore pourquoi. En aucun intérêt, on est d'accord. On a des Trèvres avec des gens. On a une Trèvres avec Trèvres. Une Trèvres avec la Saxe. La Saxe, c'est l'Empereur. Maintenant, donc s'allier avec la Saxe serait intéressant. Malheureusement, on est une hérésie voisine. Ok, ils ne nous aiment pas. En dehors de ça, ils sont alliés de l'Alsace qui est notre rival. Ok. Notre puissance ne leur plaît pas particulièrement. Bon, la guerre des Ligues va bientôt s'achever. Je pense qu'il y aura certainement des shifts dans les alliances. Donc, on va peut-être essayer de profiter de ça. Pour le moment, on pourrait voir, pourquoi pas, pour essayer de trouver des alliances qui nous permettent de nous buffer un petit peu. Nassau, on les déteste. Ils sont alliés à Aix-la-Chapelle. Ils détestent Cologne et Francfort. Ok, Francfort, tu détestes. Cologne, le Palatina et Mémingen. Il y a peut-être moyen de s'allier aussi avec eux. On va améliorer un petit peu les relations avec ceux-là. On peut dev effectivement un petit peu éventuellement. Pourquoi pas, on verra. ma réputation diplomatique moins un. Ça, c'est un peu embêtant si on cherche à se faire des amis. Ce n'est pas idéal. Pour le moment, on a Montferrat. Ce n'est quand même pas la plus grande garantie. Les aléas du négoce. On gagnerait un mercantilisme mais on perd de l'argent. On gagnerait de la loyauté chez les bourgeois et de l'influence chez les bourgeois. Les bourgeois gagneraient de l'influence. Ouais, ce n'est pas un problème. On perdrait de l'argent, cela dit. Ou alors, il perdrait de l'influence et de la loyauté. On va perdre un petit peu d'argent. On peut au pire leur demander une contribution en échange. Ce n'est pas nécessaire. Baisse de la demande en livres. Production locale moins 25. Le sang va couler parce que Zapotech, je ne sais pas quoi. Francfort, ce serait intéressant. J'imagine que c'est une ville libre. Ouais. Malheureusement, voilà. Ce qu'il faudrait éventuellement faire, c'est déclarer la guerre à un de leurs alliés pour essayer de manger Francfort en snackant. mais ça va être compliqué. Mais c'est vrai que ce serait un bon début pour Mayence si on voulait faire quelque chose. Mais cela dit, s'ils ne sont pas cobelligérants, manger Francfort ça va être très très cher d'un point de vue de l'expansion agressive. Peut-être même un petit peu trop cher. Mais c'est une piste à creuser éventuellement. Actuellement, on a la possibilité de s'allier avec ce qui peut être pas mal aussi. Sinon, Trèves, il faudrait déclarer la guerre à Trèves. Trèves viendrait avec Francfort et Lunebourg. Qui déteste Trèves ? Cologne ? La Saxe déteste Trèves et l'Alsace. Le problème, c'est que nous, on est rivaux de l'Alsace. Ça, c'est un peu dommage. Cette rivalité avec l'Alsace, elle ne me plaît pas trop. Parce qu'elle m'empêche une éventuelle... D'ailleurs, c'est mon rival. C'est pas... Ouais, mais le problème, c'est qu'évidemment, je conviens de naître. On a 25 ans encore avant de pouvoir faire quoi que ce soit. OK. De ce côté-là, c'est un peu embêtant. Là, le D a des conflits. Donc, du coup, c'est pas... J'ai enlevé la Terra Incognita. Vous voyez pas la map, mais j'ai enlevé la Terra Incognita. Enfin, j'ai remis la Terra Incognita, pardon, mais on voit quand même beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on voit. On voit quand même beaucoup en Amérique. Je sais pas si c'est... Je pense pas que ce soit lié à un bug. Je pense que c'est normal. Mais ça me paraît tôt quand même pour voir tout ça. Mais je pense que c'est juste. Message aux croyants. L'un des plus grands avantages à disposer d'une église d'État est la capacité une journée nationale de prière approche et il est d'usage pour le serment de ce jour d'être en partie dicté par les dirigeants de l'Église. De quel sujet devrait-il traiter pour les quelques années à venir ? Rendons grâce pour la paix dont nous jouissons. On perd 5 ans de puissance cléricale, on gagne de la lassitude de guerre. On a de la lassitude... On perd de la lassitude de guerre, pardon. On n'a pas de problème de ce côté-là. Du tout, en fait. La justification de nos guerres. Exigence injustifiée pendant 10 ans. Puissance démissionnaire contre les hérétiques plus 1%. De vrai fois, plus 1.5. Ou évitons... Les clercs gagnent de la loyauté. On va prendre ça. Je ne suis pas sûr qu'on l'utilise, mais les 50 de puissance cléricale, ce n'est pas un drame. On les refera. Et puis, les autres ne sont pas particulièrement intéressants. Les 10 de loyauté chez les clercs, est-ce que c'est vraiment intéressant pour nous ? Pas trop. Donc, allons plutôt vers les guerres justifiées. On verra ceux qui ont de ce côté-là. Si on veut, par exemple, prendre Francfort en attaquant son allié. Geldre rejoint la République des Pays-Bas. Ah, voilà, qui devient intéressant. On peut construire quelque chose. Waouh ! On a des gros rabais sur la construction. C'est intéressant. en point 23, un point 7. Je pense qu'on va prendre le truc à point 23. Et puis, le sang va couler. D'accord. On a un Johan Adam qui sera notre... Waouh ! Et puis, on a une super consor. On est en train d'améliorer les relations. Donc, avec Mayence... Non, pardon. Avec Francfort et Wurtenberg. Wurtenberg. Je ne peux toujours pas m'allier, mais ce n'est pas très très loin. Si on décidait d'attaquer l'Alsace, par exemple... Waouh ! Ouais, il faut attendre. On va attendre la fin de la guerre des Ligues, je vous propose. Parce que ce genre d'alliance pour l'Alsace, c'est quand même un peu fat. On voit que Memming Gun, à part ça... Ça, c'est un truc que je n'ai pas regardé, mais Memming Gun. Memming Gun est dans cette guerre. On s'en sort bien, mais sans plus. Parce que si on regarde... Non, c'est la Saxe. On voit que la Saxe... J'ai vu 99% avant. Donc là, la guerre devrait gentiment se terminer. On n'aura malheureusement pas l'Empire... L'Empire catholique. On n'aura pas le modificateur, mais ce n'est pas très très grave. On peut développer un petit peu notre province. On le disait, qui fait du papier, ce serait pas mal. Tu disais, Pierre, que 3, et puis on a 3 de développement, et puis on a une unité de plus. Euh... Beaucoup de développement provincial. Ce sera très très cher. On peut développer, effectivement. Yep, effectivement. Triomphe de l'Empereur. Il serait récemment survenu un émement crucial. Triomphe de l'Empereur. La guerre de religion au sein de l'Empire s'est achevé par la victoire totale de l'Empereur. La diète impériale s'est réunie pour proclamer que le catholicisme sera désormais l'unique religion reconnue au sein du Saint-Empire romain germanique. Les électeurs d'autres confessions perdront leurs privilèges et l'Empereur pourra imposer au sein de l'Empire l'unité religieuse autour de la foi catholique. Ok, ça peut être dangereux pour nous, cela dit. Si nous demandons de le faire, je pense qu'on sera obligés d'accepter. On va devenir catholique. Ok, donc du coup, maintenant, les choses vont diplomatiquement, on va dire, se tasser. Voilà, Zas nous a officiellement rivalisés. Ce n'est pas la meilleure nouvelle de la journée. Ils gardent leurs alliances, en tout cas pour l'instant. Donc bon, il n'y a pas grand-chose à faire de ce côté-là. Autre rival, on a Ansbach, son allié à Cologne. Ok, regardons-nous maintenant ce qu'il en est pour les offres d'alliances. On en a deux, c'est Francfort et Württemberg, c'est ceux chez qui on augmente les relations. On a Lüneburg, Anhalt, Augsbourg, Magdebourg, Dithmarch. Le Brabant a rejoint la République des Pays-Bas, voilà, qui est intéressant. On a Meningen qui serait éventuellement faisable, mais ce n'est pas parce qu'on les a joués qu'ils sont bons, qu'ils sont utiles. La Bavière, à moins 44, mais la Bavière, on s'est bien arrangé avant pour que ce soit plus vraiment très intéressant. C'est clair qu'on n'arrête pas de développer. Partout où on va, on développe. La Suisse, qui est fait rare, qui est jolie aussi. La Suède, éventuellement, pourquoi pas. Venise ou pas. La Suède, ouais. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est genre Bohème, genre Saxe, quoi. Le problème de la Saxe, c'est que ce n'est pas trop l'idée à voir. Voyons voir ça, si j'ai un lien en relation. OK. Et puis, mettons que je fasse une alliance avec toi. Pourquoi est-ce que c'est arrangé ? Parce que tu es rivaux de Cologne, du Palatina et de Memmingen. Donc, tu viendrais éventuellement dans une guerre contre Cologne. Cologne. T'es allié à la Suède, Ansbach et la Bohème. Non. Tu viendrais dans une guerre contre Nassau ? Peut-être. Peut-être. Est-ce que ça, est-ce que j'ai un intérêt de ne pas m'allier avec Francfort ? Ils sont, ils vont du Palatina, de Cologne et de Memmingen. Je ne pourrais pas m'allier à ceux-là-là. Par contre, ceux-là-là, peut-être. Genre la Bavière. Mais la Bavière, en fait, je n'avais pas vu, c'est juste plus que ça. D'accord. Regardons. Pourquoi pas aller chercher une alliance de plus avec Francfort. Je pense que ça peut être utile. Voilà. Très bien. Ensuite, celle avec eux, par exemple. Hollande a rejoint la République des Pays-Bas. Oh, ça devient joli. Je ne sais pas si la Frise peut rejoindre la... Je pense. Ce serait intéressant. Bon, là, il y a de Trèves. C'est juste qu'on ne voit pas très bien, mais il y a de Trèves. Ce n'est pas partie des Pays-Bas. Mais quand même, sachant que c'est des jolies provinces, c'est pas mal. Et puis, effectivement, comme on le pensait, l'Espagne a perdu quand même une bonne partie de ces... Pardon, de ces terres ici. On peut essayer d'améliorer les relations à part ça avec la Suisse aussi. Pourquoi pas. Et puis, regardons un petit peu la carte religieuse. Ouais. Si l'Empereur, pardon, nous, oblige à devenir catholique, ça pourrait presque être intéressant. Une alliance avec la Bohème pourrait être éventuellement imaginable. Par exemple, un Bohème qui est quand même, à mon avis, à mon avis, la puissance numéro 1 dans l'Empire. Un Empire qui reste catholique risque quand même, au bout d'un moment, voter pour eux. Il vote toujours pour l'Autriche et la Saxe. Il manque des électeurs, cela dit. Mais même la Saxe, la Bohème voterait pour la Saxe. Il doit y avoir une raison pour ça. Ouais, et cette raison s'appelle Régence. Quand Karel sera au pouvoir, ça changera peut-être les choses. Donc, combien de temps ? 13 ans, donc 2 ans. OK. On pourra voir les choses évoluer à ce moment-là. On est loin d'une alliance avec eux. Pas tant que ça, à part ça. Ce n'est pas non plus le drame total. Revenons peut-être de Saxe. Améliorons les relations ici. La Suisse était rivale du pape, de l'Autriche et de Milan, mais en dehors de ça, pas de la Bohème. L'Autriche était plus loin d'une alliance avec nous que la Bohème. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai quelques images perdues, mais elles sont très, très peu nombreuses. Elles sont 32 au total, donc c'est vraiment, vraiment extrêmement négligeable. Le pourcentage, c'est 0%, d'ailleurs. Donc, a priori, de mon côté, ça joue en tout cas. Et puis, il faut qu'on essaye un petit peu de réfléchir. Je suis désolé, je suis un petit peu fatigué quand même. C'est toujours un peu crevant, même si on n'est pas dans de l'insomnie. C'est toujours un petit peu crevant de streamer. Donc, il faut que je réfléchisse un petit peu à ce qu'on peut faire. Le Palatina. Le Palatina, tu me parais tout faible, mais t'es dans... Ah, tiens, ça, j'ai pas pensé intégrer une ligue pour être intéressant pour nous éventuellement. Parce que toi, t'es dans une ligue. Donc, si je te déclare la guerre, ça va être compliqué. Je peux prendre... J'ai presque envie... J'aimerais bien prendre la tech. Même si, normalement, nombre de cultures maximales mises en avant. Mais j'ai envie de se diplomate de plus, honnêtement. Donc, merci diplomate. Et puis, on va regarder si je te déclare la guerre. Oups. Alors, on... Quand même. Quand même. Il y a du monde, hein. Colagne. Ouais. Hansbach. Voilà. Je vais essayer le jeu tourner, à part ça. Saxe. Ouais, d'accord. D'accord. En plus de pouvoir au noble, modification nationale d'impôt moins 10% pendant 10 ans, et une augmentation de loyauté ou... Évolution mensuelle de l'autonomie. Ben, évolution mensuelle de l'autonomie, de toute façon, on est dans notre capital, donc on s'en fout. On a Purge de l'Hérésie. Tiens. Ça, ça peut être intéressant. Regardons. Ok, donc on pourrait attaquer l'Alsace. Ça, on pourrait attaquer ici. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. C'est pas idéal. Trêve, Francfort, Lunebourg et Nassau. Lunebourg viendrait pas. Loin de loin, de loin pas. Mais Francfort viendrait les aider, et Francfort du coup viendrait pas nous aider, et Francfort est déjà plus fort que nous tout seul. donc on se retrouverait tout seul. Nassau, Ex la Chapelle et Trêve, je te déclare la guerre, je peux faire venir Francfort pour m'aider. J'ai pas de CB, donc là, ça reviendrait d'accord, mais détail. C'est pas forcément la guerre la plus simple du monde, mais c'est peut-être faisable. C'est peut-être faisable. Alors, on va fabriquer un réseau d'espion ici. Alors le problème, c'est que là, j'ai pas trop d'échappatoires par rapport à... C'est la fin du monde, zut. J'ai pas trop d'échappatoires par rapport au Récupérée Province. Ouais, alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, Pierre.